Alors évidemment, bonsoir à tous, je sais ce que vous allez dire, mais Jolat, c'est un sujet de vidéo qui a déjà été couvert des centaines que dis-je des milliers de fois sur YouTube. Pierre Croce lui-même a couvert le sujet récemment. D'ailleurs, je viens pas de faire son intro. Oui, enfin, je veux dire qu'il t'a pompé quelque chose, autant faire les choses bien jusqu'au bout. Et je pense à Pierre Croce parce que là, tout de suite, c'est la première personne qui me vient en tête. Mais bien évidemment qu'il y a des tas d'autres personnes qui ont couvert le sujet. Mais je veux rien savoir les mecs ! Non, 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 non ! Moi, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais vu. Peut-être même que vous ne l'avez jamais vu. Il est vrai que je sors ça de tête, j'ai quelques connaissances sur la science de la Terre, bien évidemment. Toi, tu retournes là-bas. Et donc, des mystères ou des secrets à découvrir. Il y en a des millions et des millions. Et tous les jours, il y en a des centaines d'autres qui sont découverts. Donc, il est très certainement probable que ce qu'on va voir ici, vous ne les avez jamais vus ailleurs. Au grand jamais ! On aurait dit Ayana Kamoura quand je faisais ça. Regardez, j'aperçois ma maison d'ici. Vous aussi, je pense que vous apercevez la vôtre. Puisque théoriquement, on habite tous dans ce coin-là. En toute logique, bien entendu. Parce que j'en vois des fois dans les commentaires, les mecs, à mon avis, vous devez venir d'une autre planète. Qui se trouve quelque part dans ce système solaire là-bas. Alors aujourd'hui, je suis tombé sur un site qui s'appelle 50 trouvailles insolites sur Google Earth. C'est un article qui date de 2020. Il est possible que les choses découvertes soient récentes. Ou bien peut-être qu'il en a repris des anciennes. Je ne sais pas. Je ne les ai jamais vus. Je voudrais-t-il qu'avant que nous découvrions ça ensemble, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo. Et bien sûr, à vous abonner à la chaîne. Ça, c'est très important. Vous aussi, rejoignez la communauté de l'amour. Ici, on s'entend tous bien, on est tranquille, on est posé, ça rigole. À la cool, quoi ! Et comme d'hab, pour vos jeux vidéo, vous passez par le petit lien G2A qui se trouve dans la description. Alors visiblement, nous aurions un cimetière d'avion qui se trouve exactement à cette latitude, attitude et tout ce que tu veux. Ah, j'adore quand ça fait ça, c'est tellement stylé. Excellent ! Ah ouais, c'est un cimetière d'avion ? Mais il y en a combien ? Mais il y a des tonnes et des tonnes de ferraille là-dedans. Mais regardez ça ! Mais c'est vrai, ça ? Je pense que c'est vrai, oui. Si c'est sur Google Maps, alors attention, tout ce qui est sur Google Maps n'est peut-être pas forcément vrai. On ne sait pas, complot, on va savoir. Eh, il y a grave moyen de faire un urbex là-dedans les mecs. Et vous savez quoi, les mecs ? À 10 000 likes, 10 000 likes et un don pour un billet à Las Vegas de 1 500 euros. Je descends là-bas, les mecs, et je fais un urbex. Allez, c'est dit, c'est bon. Je vous dis Las Vegas, c'est même pas Las Vegas. Ça va, c'est en Arizona. C'est loin de l'île de Léron, ça ? Ça va, ça fait un petit peu de route, mais pas non plus tant que ça. Ce sera l'occasion de sortir mon bateau de chez Banggood sur lequel je n'ai jamais fait de vidéo. Banggood. Dédicace si vous voyez cette vidéo. Ah, ce bateau de chez Banggood. Un jour, je le sortirai. J'irai faire un petit tour avec en pleine mer. Je vous laisse tout de suite découvrir notre prochaine destination. Nous allons aller tout droit en Égypte, dans le désert de la mer Rouge, où il y a apparemment un dessin très mystérieux. Mais effectivement, what the fuck ? C'est un truc extraterrestre ? En parlant d'extraterrestre, je fais une petite dédicace à mon pote Merlin si tu me regardes. Il couvre pas mal le sujet au niveau des extraterrestres et tout. Et franchement, ça ressemble bien à un truc extraterrestre. Un mystérieux spot and desert. Oh, regardez ça ! Ah mais de ouf, mon gars ! Mais qui a fait ça ? Est-ce que ça vient de la main de l'homme ? En tout cas, c'est pas moi. Ça, c'est sûr. Eh bien, cette fois-ci, nous décollons pour la Tanzanie, où nous allons pouvoir apercevoir apparemment un troupeau de bisons. Ah, je vous l'ai dit, on va voyager dans cette vidéo. Ouais, un troupe... Ouais, vite fait, quoi. Ils sont un petit peu tout raplapla. C'est vrai que vu d'ici, on dirait une biscotte tartinée avec des graines de tournesol. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je veux dire, vous vous imaginez quand même qu'il y a quelqu'un qui s'est fait chier à parcourir la map-monde de Google Earth pour découvrir tous ses secrets, tous ses mystères. Bon, après, ça vient pas que d'une personne. C'est tout le monde qui se balade un petit peu sur le net. Il découvre quelque chose. C'est recensé après sur des sites. Ils sont bien, les bisons. J'aime bien. Hop, hop, hop ! Ne descendez pas, mesdames et messieurs. Pas d'escale, puisque tout de suite, on s'envole pour l'Arizona, où nous allons pouvoir apercevoir apparemment un triangle. C'est ça, mon gars. Un triangle. Pourquoi ? Voilà, la question, elle est... Qu'est-ce que ça fout, là ? Attendez, enfin, je veux dire, je sais pas encore... Quel est le con qui a fait ça ? Non, mais... Des fois, tu te poses des questions, quand même. Je veux dire, ça sert à quoi ? Enfin, c'est ça, les mecs. On est en plein dedans. On est sur les mystères de Google Maps. Voilà, je veux dire, celui qui se perd, il prend la route, là, il est pas dans la merde, mon vieux. Il va tourner pendant un moment, celui-là. Il risque de voir du paysage. Du moins le même pendant un moment. Ah ouais, il y a quand même des bikers qui se sont perdus. À mon avis, ils ont dû cramer leur essence autour du triangle, tu vois. Il y a un village, quand même, à côté. Mais il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de villages aussi. Regardez, mais c'est quoi, ça ? Ah bah, c'est un village. À mon avis, ils ont fait ça pour calmer les fous, je pense. Ça doit être une sorte de thérapie. Ils les envoient là-bas, et puis, bah, ils les envoient rouler toute la journée, rouler ou marcher, jusqu'à ce que ça aille mieux. Mesdames et messieurs, veillez à attacher votre ceinture, puisque nous nous en volons pour l'Australie. Je répète, l'Australie, où nous allons pouvoir apercevoir une épave de bateau. Plus précisé... Oh malala ! Ça déchire, ça. Ça, par contre, j'adore. Plus précisément, l'épave du SS Airfield. Vu comme ça, ça ne ressemble pas à grand-chose, mais de près, ça doit être impressionnant, quand même. Je viens de faire un copier-coller à l'instant de cette épave dans YouTube, et franchement, elle a l'air d'être inconnue au bataillon. Où se trouvent les épaves de bateau et que contiennent-elles ? Je ne sais pas, justement, j'aimerais bien le savoir. Qui pousse l'objet vers le haut, la poussée d'Archimède. Quand un bateau est mis à l'eau, eh bien, il subit exactement les mêmes forces. D'un côté, son poids... Je me suis perdu. Eh bien, cher passager du vol 737... Non, pas 737. Le 737, il part tout le temps en couille. 738 ! 738, c'est bien. Oh là là, comment que c'est mignon, franchement ! Par contre, sa baraque, il y a quelques trucs à revoir, quand même. Ah, 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 va falloir me tailler tous ces arbres ! Alors, cette fois-ci, nous sommes dans le Nevada, aux USA. Et on peut apercevoir, tout simplement, une cible géante. Ça ne m'étonne absolument pas du tout. Surtout, là-bas. À mon avis, c'est encore un truc lié aux extraterrestres. Non, mais... Bon, je veux bien, franchement. Moi aussi, je ne crois pas spécialement à tout ça, tu vois. Mais des fois, tu te dis quand même... What ? Qu'est-ce que ça fout là, quoi ? Quand même ! Tu peux te poser des questions ! Tu peux être sceptique sur le sujet et tout, machin, il n'y a pas de souci. Mais qu'est-ce que ça fout là ? Pourquoi Jean-Jean, il a foutu une cible comme ça, en plein milieu du désert du Nevada ? Tu vois bien qu'il n'y a rien à des kilomètres carrés à la ronde. Il n'y a pas une baraque, mais il y a une cible. Juste ici. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui a été rajouté par Google ou quoi ? Complot ? On ne sait pas, les mecs. Des fois, tu peux te poser des questions, quand même. Qu'est-ce que ça fout là ? Regardez ! En plein milieu d'un désert. Ah, baf ! Ah non, ok, c'est bon. Non, non, c'est bon, ok, je comprends mieux. Je comprends mieux, les mecs. Attendez ! Regardez ! C'est vraiment un pur hasard ! Je vous assure que c'est un pur hasard ! Je viens de le découvrir en même temps que vous. Ah bah non ! Ah non, c'est pas un pur hasard ! Je croyais que c'était le triangle de tout à l'heure. Non, je vous dis qu'il y a des trucs chelous qui se passent là-bas. Qu'est-ce que ça fout là, quoi ? Regardez, il y a des formes géométriques et tout. C'est quoi, ça ? Je vous dis, les mecs. On va tomber sur des trucs aujourd'hui... Putain, je ne voudrais pas habiter là, quoi. Tu vas te faire tellement chier. Moi, je dis que quand on voit des choses comme ça, on peut être sceptique. Mais quand même, ça laisse perplexe. Moi aussi, je suis sceptique par rapport à des trucs comme ça, que ce soit au niveau des extraterrestres ou sur le paranormal. Mais je veux dire, des fois, il faut arrêter de regarder que son petit nombril. Et puis, il faut avoir un petit peu l'esprit ouvert et admettre qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément explicables par la science. La science n'explique pas tout, même à l'heure actuelle. L'étang de potasse, oui, c'est comme ça que ça s'appelle. Ce n'est pas moi qui ai inventé le nom. On est à Moab, aux USA. Et donc, on a un étang qui est complètement bleu. Alors, ça ne m'étonne pas du tout, des étangs complètement bleus. Alors, quoi que je veux dire, bon, là, il y a quand même un abus. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est passé sur le site et qui a foutu un coup de pinceau. Mais on a des étangs bleus comme ça en France. J'en ai moi-même un qui est vraiment pas loin de chez moi, qui est vraiment très bleu. Et donc, ça s'explique, si vous voulez, par le simple fait que ce sont des anciennes carrières qui se sont remplies avec de l'eau de pluie. Il n'y a pas de nutriments dans ces bassins. Qui dit pas de nutriments, dit pas de vie aquatique qui se développe. Qui dit pas de vie aquatique, dit pas d'algues, pas de nutriments, rien, quoi. Vous voyez, donc l'eau, en fait, elle reste tout le temps bleue. Oui, mais je l'attre. Pourquoi la mer, elle est bleue ? Pourtant, il y a de la vie aquatique. C'est toute une autre histoire. On va pas rentrer dans les détails, les mecs. Ok, alors là, on arrive sur quelque chose d'un petit peu particulier. Je vous lis le titre de l'article. Il est un petit peu hors cerveau, mais vous allez comprendre. Une île dans un lac, dans une île dans un lac. En fait, si vous voulez, on parle de ce petit bout d'îlot qui se trouve sur une île, dans un lac. Mais cette même île, elle est déjà dans un lac, sur une île. On passe à la suivante. Ça va me casser la tête, moi aussi. Je pense que vous avez compris. This is inception. Mesdames et messieurs, attachez bien votre ceinture, puisqu'on s'envole une fois de plus au Nevada, où on va pouvoir apercevoir un étrange symbole, apparemment. Mais ça ne m'étonne absolument pas du tout. C'est tout le temps dans ce coin-là qu'il y a des triangles, des cercles. Enfin, vous voyez, je veux dire, c'est pas pour rien, quand même, qu'il y a la légende de la zone 51. La zone 51 n'est pas une légende en soi, mais on va dire qu'elle fait fantasmer beaucoup de personnes par rapport à ces légendes. Et c'est peut-être pas pour rien, finalement, que ça se trouve là-bas. Qu'est-ce que ça fout là ? Encore une fois, c'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qui peut répondre à cette question ? Alors, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a déjà fait une vidéo dessus, qui explique le pourquoi du comment ça se trouve là, en plein milieu d'un désert. Tu, voilà. Oh, mais regardez. Mais regardez, c'est quoi, ça ? Mais c'est super joli. Alors là, attachez bien vos ceintures et surtout, couvrez-vous bien, puisqu'on s'envole cette fois-ci pour la Russie, où on va pouvoir apercevoir une face de singe. Voilà, c'est le titre de l'article. Une face de singe. Je peux pas vous dire mieux. Pourquoi ? Je sais pas. Je n'en sais rien. Qui, quand même ? Quel est le mec qui, un jour, s'est promené sur Google Earth et est venu se perdre jusqu'ici, en Russie, et a découvert une face de singe ? Voilà. C'est... Ça ressemble vraiment à une face de singe, en plus. Voilà. C'était la face de singe de la Russie. Pourquoi ? Comment ? Nous ne le serons peut-être jamais. Des fois, vous savez, les choses de la nature. Mère nature nous réserve bien des surprises. Et des mystères. Surtout des mystères. Écoutez, je pense que là, cette fois-ci, ça va vraiment beaucoup trop loin. Ce sera le dernier. Je ne sais pas vraiment dans quel sens le regarder. Voilà. Le titre de l'article, c'est un bâtiment avec une forme bizarre. Dites-moi ce que vous voyez. Je... Je ne sais pas trop. J'hésite. Je... Je ne sais pas si c'est un parapluie ou... Ouais. Ouais, 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 ouais. Bon, écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Si vous voulez la voir, elle se trouve à Dixon, en Illinois, aux USA. En tout cas, vraiment, encore aujourd'hui, on a vu vraiment pas mal de secrets, de mystères sur la Google Maps. Alors, bien évidemment, on n'a pas vu les 50 dans cette vidéo. La vidéo serait beaucoup trop longue. Mais on pourrait éventuellement faire un épisode 2. Et j'espère que vous êtes chauds. Parce que moi, franchement, je serais bien chaud à découvrir la suite avec vous. Il y a encore des tonnes et des tonnes de secrets à découvrir sur la MapMonde. Et même encore, à l'heure actuelle, on n'a pas fini d'en découvrir. Il y en a encore plein qui se cachent. Nous-mêmes, un jour, en se promenant dessus, on pourrait peut-être en découvrir. Allez savoir. Quelque chose que personne n'a encore trouvé. Là où personne n'a osé passer avec le pointeur de sa souris. Allez savoir. Allez, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Si c'est le cas, vous me le faites savoir. Vous me faites péter un petit pouce bleu. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Ça me ferait super plaisir que vous rejoignez la communauté. Nous, on se dit à bientôt. Faites de beaux rêves, de beaux cauchemars, je ne sais pas. Faites-en ce que vous voulez avec ce que vous avez vu. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Et ciao tout le monde. Bye bye. Sous-titrage ST' 501